Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo des chroniques du volant. Cadre un petit peu particulier, certains vont le reconnaître, d'autres non. On est chez mon ami Flo au PZ Garage 273 boulevard Wilson à Bordeaux. Et on vient vous présenter son daily. Son daily, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire son daily. Une magnifique Corvette C5. Exactement. Avec un covering du purfus. Vous l'avez sûrement croisé si vous habitez Bordeaux parce qu'on ne peut pas la rater avec son covering jaune et bleu. Il va nous la présenter un peu plus en détail. Et j'espère que vous quitterez cette vidéo. Le Corvette C5 Targa Watmeca 2002. Une phase 2, je mets des guillemets, parce qu'on parle vraiment de modification esthétique. C'est une européenne, elle vient d'Allemagne. Elle a eu quelques petits trucs qui ont fait qu'elle est le moins européenne. Du fait qu'on a modifié par short carrière et le support de plaque arrière. Il y a eu une déco qui a été faite par Corvette Car Concept il y a un an. Il n'a pas trop travaillé, c'était bien au lieu d'appel à ce rallye. La couleur c'est de la M4. Pour ceux qui ont revoqué. Tu as passé sur des jantes qui ne sont pas de régime. Non, c'est de régime et c'est de derrière. On a mis deux bancs, on a mis quatre jantes pareilles. D'accord. On a eu 17 devant et celui derrière. Ok. Et là on a mis un setup qu'on appelle OPS Square. Donc en fait il est même aux quatre coins. D'accord. D'ailleurs, on a une magnifique déco du PZ-Ball. Le PZ-Ball, qu'est-ce que c'est le PZ-Ball ? Le PZ-Ball, c'est un rassurement d'intelligence sur un week-end. D'accord. Que tu as failli louper. Que j'ai failli louper. Mais j'étais là parce que j'étais très intelligent. Oui, parce que tu as réussi à t'organiser. Exactement. Ensuite, tu allais passer un detailing la voiture avant d'avoir le couvrir. D'accord. Donc on a supprimé toutes les micro-rayons. C'était avant que je fasse le gros sac avec la caisse. Chez Charlie Car Center à Dax, je l'ai récupérée. J'ai mis ça dans la couleur. Non mais ouais. Je l'ai amenée avec des micro-rayons. Elle était bleu dégueulasse. Je l'ai récupérée, elle était bleu pétain. Bleu fossé, bien pétain. Neuf locaux. J'ai dit, ah ouais, ok. Ça justifie le tarif. Et là, on passe à peine les doigts. Ah mais c'est le test de la chaussure. Pour ceux qui suivent les émissions de Cars Wattel, si on ne peut pas mettre la chaussure, c'est que c'est la bataille. Là, t'as mis des combis filetés. Combien de filetés de chez BC Racing. C'est parti de la dernière vidéo qu'on a apportée sur la chaîne. Du coup, ouais, à métamore frozée, l'auto, on a supprimé les lames. Normalement, la voiture, elle est équipée de lames transversales qui rejoignent du coup la roue avant, les roues avant du coup, et les roues arrières, dépendamment. Il faut le travail du ressort et de la barre anti-roulis. Sous-titrage ST' 501 Pour l'intérieur, un intérieur un peu plus basique, on va dire, que l'extérieur. Mis à part le volant et le short-suffeur. Ce qu'il faut rappeler pour les abonnés qui ne connaîtraient pas forcément les Corvettes, la voiture a quand même 18 ans. Et franchement, je mets un billet à celui qui me dit, sans vraiment connaître, que la voiture a 18 ans aujourd'hui. Déjà, le covering change tout. L'intérieur, l'intérieur aujourd'hui, il est encore hyper classe. Mis à part le côté post-cassette, c'est vraiment classe. Il y a l'affichage tête haute. De toute façon, on va aller faire un petit tour après. On reviendra dans le détail pour l'intérieur. Là, ce qui pourrait être stylé, par contre, c'est que tu nous la démarres pour qu'on l'entende un petit peu chanter. Bon, vous voyez, on est parti faire un tour. Ça commence bien. On est bien secoué dans la Corvette. Jamais. Donc Flo, dis-nous en un petit peu plus sur cette petite Corvette. Explique-nous tout ce qu'il y a et qui va bien aujourd'hui dessus. C'est une Corvette C5, votre méga, avec un V8 C8.7 en alu. Avec un seul arbre à câble qui est culbuté comme les vieux moteurs américains. Le moteur, il est très plein tout le temps. On peut le voir. N'importe quel régime pour accélérer, mais il y a du couple. Elle fait 350 chevaux et 518 mètres de couple. C'est pas mal pour un atmo. Pour un atmo, ça marche très très bien. Je pense que vous avez vu un petit peu, si vous nous suivez sur les réseaux, quelques petits rassemblements dernièrement avec toute l'équipe et avec la Corvette. Et la Corvette, effectivement, tu nous emmènes un petit peu plein la vue à chaque fois qu'elle sort. J'essaye. Une caisse, c'est fait, c'est ma 20e. Je crois qu'on a pu créer avec. Et voiture, moi, je conçois, quand je la sors, il faut que je puisse la souiller. Il y en a qui vont cliquer au scandale sur 20 TV. Alors, il y en a plus d'un qui va dire, bon, souiller, OK. Mais tu respectes quand même les voitures. Oui, parce qu'elle a l'entretien qui va avec, en fait. Tu te fais plaisir, mais tu la respectes quand même. Chaque sortie circule une vidange de tous les fluides. Les bougies toutes les deux sorties. Enfin, voilà, la caisse, elle est vraiment très suivie. Je fais beaucoup, beaucoup d'entretien dessus. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je la prends, je mets les clés, je la laisse choper et je fais le sac avec. Si je ne peux pas faire ça, ça ne me sert à rien. C'est pour ça qu'avant, j'avais une penche, j'avais une Lotus, c'est mort. A chaque fois que je la sortais, j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui casse. Peur que quelqu'un me la raye. Et l'avantage de la Corvette, c'est que c'est une caisse de gros bof. Je l'assume totalement. Les gens, ils ne sont pas méchants, tu vois. Et puis en plus, on ne peut pas en vouloir. En gros, ça fait quoi ? Ça parle fort, ça fait des barbecues, ça boit de la bière. Techniquement, ce n'est pas méchant. De toute façon, vous la connaissez. Enfin, la plupart la connaissent. C'est différent. Une Corvette, ça attire moins la jalousie. On va dire. Même car il y a la solde d'origine. Jamais il n'aura quelqu'un qui va critiquer sa voiture. Exactement. Il se fait beaucoup moins emmerdé qu'avec sa BMW qu'il avait avant. Et toi, c'est pareil. Mais ça ne m'étonne pas. Et côté habitacle, c'est très américain. Oui, c'est vieux. La caisse a 18 ans après quand même. Les compteurs sont plutôt cool. On a la pression d'huile. On a la température d'huile moteur. Température d'huile de boite. Tension de batterie. Pression des pneus avant, pression des pneus arrière. On a bien sûr tous les tripes, machin, les trucs. La conso, on ne la regarde pas là parce qu'on va pleurer. Là, on s'est vraiment très fourni comme système. J'ai affiché cette droite. Il n'y a pas dans toutes les voitures. Pour une voiture qui a 18 ans, c'est ouf quand même. Et qui est sortie en 97. Ça a été une des premières à avoir la affichage tout en. Je ne veux pas dire la première, mais une des premières. Une des premières voitures à avoir les pneus run flat. Ce n'est pas vraiment la meilleure notion du monde. Ça, ce n'est pas la meilleure invention du monde. Effectivement. Ça a été la dernière voiture dans l'histoire automobile à avoir des phares qui se lèvent. Ça fait partie de la DNA de la corvette. Avec les phares qui se lèvent, ça a été la dernière à avoir. Et après, on a carrément des gyros. Mais ça, c'est un petit accessoire. Et on a un quick release aussi. Parce que oui, c'est un super antivol. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Mais Flo fait un petit peu de circuit avec. Légèrement. Légèrement. En termes de modification sur la voiture, il y en a eu quelques-unes. Short shifter de chez Hurst. Je vois des Etats-Unis. Du coup, on a gagné 30% de course, de débattement de course sur la voiture. A installer le quick release NRG, materne NRG pour pouvoir monter le volant. Un volant Sparkour R375 que je change déjà parce qu'il a un an avec l'Alcantara. Et là, l'Alcantara est bouffé. Mais bon, vous l'avez vu juste avant. Là, il est démoli Alcantara. Alors, c'est vachement bien Alcantara, mais il faut vraiment prendre ce que je n'ai pas fait. Il faut sinon connu avec des gants, ce que je n'ai pas fait non plus. Et le problème, c'est que ça prend toute la merde. Et là, le volant, il a un an à peu près. Et il a 20 000 à peu près. 1000 km, un an pour le volant. Ça pique un petit peu quand même. Et on parle d'un train de pneus. Et les trains de pneus, je voulais qu'on en parle. Effectivement, le train de pneus de Flo, c'est assez incroyable. T'as une consommation de train de pneus, 1000 km, le train de pneus arrière. Le dernier, celui-là, il va faire 2000 peut-être. Celui-là va peut-être faire 2000. Comment on est parti du garage ? J'ai un doute. Ça use du pneu, la Corvette. Ça use du pneu. C'est peut-être pas la faute de la voiture. C'est peut-être pas la... Non, ben non, le conducteur est complètement débile. Encore une fois, je vous mettrai les liens de votre vidéo. Vous irez voir ça par vous-même. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi. Mais oui, les pneus font pas longtemps sur une Corvette avec cette utilisation. Alors, après, c'est pas la première voiture avec laquelle je fais du circuit. Par contre, c'est vraiment la voiture, pour l'instant, que j'ai eu qui consomme le plus de plaquettes et le plus de... Je sais pas, il y a la plus haute parce qu'il fait que 1400 kilos, donc c'est pas vraiment très lourd. Ou dans cette taille-là. Le souci, c'est que les plaquettes, c'est de la merde. On va parler franchement. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. J'ai joué en ferrodo dès 2500. Ils sont vraiment le top en utilisation de délits et de circuit. Ça n'existe pas pour la Corvette. Du coup, je suis obligé de me taper des plaquettes américaines. Alors, ça vaut pas cher avec 4 balles de plaquettes, c'est cadré. Mais toutes les deux journées de circuit, je suis obligé de mettre un jeu neuf. Ce qui m'arrivait jamais avant. Donc, ce qui va être très vite, quand même, au final... Ah, ça fait que ça va faire un budget. Là, j'ai une sortie à Nougaro le week-end prochain. Par sécurité, je remets un jeu de plaquettes neuf avant arrière, quoi. Parce que ça va être un un, c'est quoi l'histoire. Il y a une paire de pneus qui va être bon si on repartient. Alors, une paire de pneus, ça va être 450 d'euros, au vrai, à l'arrière. Chaque sortie de circuit, il y a eu de vidange de tous les fluides. Il y a un demi-jeu de plaquettes et un demi-jeu de pneus. On sent d'autres modifications de confort que j'ai pu faire. J'ai fait des trucs un peu moins malignes, comme enlever le silencieux. Voilà, juste enlever le silencieux. 96 décibels en circuit. C'est ce qu'il fallait. Parfait. C'est ce qu'il fallait. Sinon, on ne l'entendait pas, ça faisait un peu voiture hybride. Ah, de base, il ne faut pas jouer les corvettes. Désolé, Karl. Si tu vois cette vidéo, ça fait un peu voiture hybride, une corvette d'origine. Et voilà, j'ai mis disques et plaquettes au modèle circuit. Puis, on a commandé directement aux Etats-Unis, j'ai mis des durées d'aviation et des liquides de fraude de performance. Et j'ai installé, du coup, des jantes en 18 devant. Alors, vous allez dire, pourquoi 18 devant ? Voilà, parce qu'en fait, de base, les corvettes, il y a 17 devant, des 18 derrière. C'est une montre qui est asymétrique depuis toujours. J'ai toujours eu ça sur les corvettes. Pour gagner en trait avant et en feeling du coup de trait avant, j'ai préféré mes 18 et en plus, on trouve des pneus sportifs plus facilement 18 qu'en 17. La modification est plutôt cool. C'est quelque chose qu'on peut avoir pour pas trop cher. Ce qui fait qu'en fait, c'est juste de trouver des gens d'origine arrière qu'on va mettre devant. D'accord. Voilà, ça me le voit. Et j'ai mis des spacers, du coup, des lérargeurs de voie sur les cartes de côté en 20 mm. HST suspension. Voilà, ça, c'est ce qui s'est déjà fait avec une bonne petite Géon. On arrive déjà à avoir une voiture qui est très, très efficace. Les prochaines modifs seront optimiser le reprodissement général de l'auto. Que ce soit moteur, boîte, bon, frein, et pour gagner en performance. Voilà, mais surtout en fiabilité, performance pas forcément, mais surtout pour rouler toute la journée en circuit à fond. Sans que je me freine en disant, tiens, je suis en surchauffe de quelque chose. Ça, c'est pas possible. Et aussi, modification des freins pour arriver à avoir de l'attaque tout le temps et être serein avec les freins. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout serein. Vous comprenez mieux pourquoi le train de pneu ne fait que 1000 km. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Deux débiles dans une corvette. C'est vrai. Bon, tu vas me laisser le volant après. C'est sûr. Il est capable de le décrocher, nous, le dos dématé. Il a laissé un peu de gomme. Tiens, tu prends le haut ? Oui, voilà. Hop, merci. Il m'a laissé le volant. C'est cool. C'est un peu les pneus. Légèrement, légèrement. Le mec derrière, il doit être bien. Maintenant, quand tu viens de prendre le volant, ça fait quoi d'avoir une voiture d'homme dans les mecs ? Ça fait quelque chose. On sent déjà que... C'est brut, quoi. Quand ça raccroche, c'est pas rigolo. Ah oui. Voilà. C'est le problème que t'as quand tu commences à prendre à drifter avec. Oh oui. C'est que le re-grippe, il est violent. Oh oui. Ah oui, c'est pas la Mini. Déjà, c'est une propulsion. Déjà, c'est pas la Mini. Et puis, étonnamment, ce que les gens ne pensent pas, c'est que la Corvette est une erreur américaine avant un châssis qui est bien fait, qui est limite plus européenne que certaines européennes, qui est en alu, qui a tous les traits en alu, qui est tout réglable, qui a une autre régulation, donc forcément très efficace. Du coup, ça fait que c'est quand même une voiture de sport qui surprend, parce qu'on a une voiture qui a 18 ans et qui met encore une belle pilule aux européennes modernes, surtout quand on s'osait pas l'utiliser. On ne dira rien. Ça, il y en a souvent un circuit, quand même. Même sur route. Même sur route, ça, on en a beaucoup. Même sur route. Et on se retrouve avec une auto, mine de rien, qui motrice beaucoup trop par rapport à une vaine bleuée, par exemple, qui est en propulsion aussi. J'en ai roulé en circuit. Et quand on prend la Corvette et qu'on prend la Corvette, on fait ouf. Ah oui, là, je passe vachement plus vite avec la Corvette. Ou à l'inverse, c'est que si on roule une vaine, on comprend la Corvette, d'ailleurs, on va dire rouler. On va en fait, t'as oublié de partir en burn. T'as oublié de partir comme un gros sac, en fait. Non, c'est un kiff. C'est un kiff. Et puis même à rouler cool, t'as vu, même en mode cruising, allez, il est grave cool. Comme ça, tu sortes le bras par la fenêtre. Bon, là, on n'a pas enlevé le toit parce que c'est un targa. Enfin, mais alors là, le son dans la vidéo, là, il est tombé. Je pense que le son aurait été dégueulasse. Mais ouais, c'est... Même à rouler comme ça, là, on est à 40 km heure. Mais en mode cruising, là, tu peux passer la 6, elle marchera quand même la caisse. Je fais départ en 5 l'autre jour pour voir. Attends, parce que là, je suis en 5, en 6, en 6, en 6 à 40. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Là, je crois qu'on peut... C'est la définition du couple. Alors, pour le coup... Je vais vous faire une partie technique parce que ça arrive vraiment dans les chroniques du volant. La différence entre puissance et couple. La puissance, c'est la vitesse à laquelle vous arrivez dans le mur. Et le couple, c'est le nombre de mètres que vous arrachez du mur. Je suis salé. Je suis salé. Notre ami Carlos Ghosn, il disait aussi un truc vrai. C'est que la puissance, ça fait vendre les bagnoles. Et le couple, ça fait gagner des courses. Ça sert à rien d'avoir à WM chose, c'est pour avoir 2 newton mètres. C'est plaisant, hein ? Ouais, c'est kiffé. C'est discret. C'est discret. C'est discret. Ah oui, c'est discret. Très discret. Mais la boîte aussi, c'est viril. Ah, c'est viril. C'est un circuit. Des fois, vous vous dites, je crois que je ne vais pas passer le rapport. Je vais laisser ce rapport dans lequel je suis. Je vais perdre plus de temps qu'autre chose. C'est clair que quand tu passes, c'est... Tu viens le passé, quoi. Tu vas chercher ton rapport. Surtout qu'entre le couple qui a la boîte qui est dure en circuit, vous faites un talon-pointe ou rétrogradé. Vous dites attention, j'étais sur le bon régime de talon-pointe. De relance moteur. Parce que si je suis trop bas ou trop haut, il y a un truc qui va se passer, quoi. Et malheureusement, c'est jamais bon. C'est les caisses qui sont ultra ultra. J'en profite, je me fais plaisir. C'est des caisses qui sont ultra ultra équipées, mille de rien, pour le prix qu'elle m'aille. Ah, ça c'est clair. Parce qu'une C7 aujourd'hui, si on veut l'acheter neuve, on parle pas de la C8 parce qu'elle est pas encore distribuée en France. C7, c'est quoi ce 60 000 ? Aux US, le prix de base, c'est 46 000 euros. Prix de base. Évidemment, chez nous, c'est plus cher, parce qu'il y a les taxes et la compagnie. Mais prix de base, 46 000 euros. Le prix d'un grand cynique. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est un concurrent. C'est bon, quand tu as vu la Mini, tu vas acheter ça. Ah bah ça y est, ça y est, je te laisse la Mini, la Mini est au garage chez toi, je rentre avec la corvette ce soir. D'ailleurs, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé prix. On n'a pas parlé prix. Mais je ne cache aucun prix des voitures que j'achète. Je l'ai acheté cette voiture il y a un an, en janvier 2019, je l'ai acheté 21 500 euros. Avec 78 000 kilomètres. Voilà, 21 000 euros, ce n'est même pas le prix d'une 3,46. Ce n'est même pas le prix d'une John Cooper Works sur une F56. Non mais, on ne va pas se mentir. On va dire les choses telles quelles sont. Après, il n'y a que deux places. Après, il n'y a que deux places. L'utilisation, je pense, est quand même complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me vois pas aller travailler en corvette plutôt qu'avec la Mini. Voilà, mais tu pourrais. Je ne sais pas si par contre, il y a beaucoup de vente. Je pourrais, mais je pense que ça casserait un peu le délire. Après, j'ai la 208 aussi, mais quand tu sais ça, tu te dis, putain, mais c'est clair qu'en fait, on se fait allumer, on se fait allumer sur les caisses. Mais c'est violent. Et le problème d'Instant Auto, le problème, c'est que la presse française n'aide pas à tuer les Américaines. Elles sont vraiment très européens, européennes à haut-centrer, on va dire, dans le sens où une sportive américaine ne sera jamais considérée. Ça commence à changer un peu en mentalité, parce qu'il commence à y avoir des trucs vraiment énergés outre-Atlantique. ZL1, ELE, pour moi, c'est un bordel quand même. C'est vrai que la ZL1... Une C7 ZR1 aujourd'hui, ça attrape toutes les européennes qui existent. Parce que 755 chevaux qui passent par terre, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Le premier, le premier drift en Corvette. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, quelle voiture. De toute façon, c'est un kiff à conduire, c'est que du plaisir. Ça fait un bruit de ouf. C'est du boîte manuelle avec une boîte copain. Quand tu passes la vitesse, tu sens qu'elle t'arrache le bras, tu vois, tu as envie de la bosser dans la radio. Bah, t'as dit, toi, avec le shifter de base, tu avais quasiment le point dans la radio. Ah, mais là, je sens que là, la boîte... Et 30% que tu as gagné, tu es content. T'as envie de la mettre un petit point dans la radio, je pense que sur circuit, tu vas te régaler. L'avantage, c'est que la boîte, elle est méga longue. Là, la première, c'est 80-90. C'est des choses que je ne fais pas parce qu'en midi, je ne peux pas le faire. Ça se manie, mais comme de rien. C'est-à-dire que là, j'ai pris un petit peu de confiance. Je pense que quand tu la maîtrises, il y a un voiture. C'est ça, c'est le chewing-gum. C'est le chewing-gum à la confiance que tu as mangé, là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le petit tour en Corvette avec Flo. Et moi-même, avec mon premier Drift en Corvette, vous aura plu. Restez connectés. Un petit jeu concours arrive très prochainement, mais dit-on dans l'oreillette. Peut-être qu'il sera même peut-être en ligne avant la sortie de la vidéo. Mais il va durer un petit peu de temps pour que vous ayez le temps de participer. Merci à toi pour ta gentillesse, pour ta passion pour les véhicules, pour ton garage qui est top. Avec un seul endroit pour faire réaliser votre voiture, en acheter une ou faire de la maintenance, on va dire beaucoup plus à pousser. N'hésitez pas à venir me voir au Vesette Garage. On pratique de bon prix, on n'assassine pas sauf Quintain. On a toujours, surtout, la MX-5 que vous avez vu sur la vidéo, en location. Toujours en location, toujours un petit code promo CDV10 pour avoir 10% sur la location, bien sûr. Et ça, ça fait plaisir. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivi. A la prochaine.